Salut les viewers, c'est Marcus Ponus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Elite Dangerous 2.2.01. Nous sommes toujours à Diamond Vision, donc sur cette jolie planète normalement, qui est... Je ne sais même pas comment elle s'appelle d'ailleurs cette planète. Je vais recevoir un gros texto. Bref, une planète du système Sinuef RTR C27, voilà tout simplement. Qui porte joliment son nom d'ailleurs, il faut le reconnaître. C'est un très joli nom. Nous allons nous rendre comme ce n'était pas prévu dans le système Addity. Hop, voilà, crac. Normalement j'avais prévu de faire ça en off, mais je me suis dit, vu qu'il y a des missions de l'Empire à récupérer ici, autant faire ça bien. Hop, voilà. Crac. Situation épidémie. Ouh, il y a une grosse maladie. Oh, c'est pour ça qu'il y a autant de personnes que je dois sauver médicalement parlant. D'accord. Ceci explique cela. Bon. Alors c'est vraiment joli, putain. Ça me choque, hein. Je suis désolé, chers amis, je le dis souvent, mais... Cette amélioration-là, elle était plus que nécessaire. Tout comme l'amélioration du petit... Pouit ! C'est épique aussi. Ça, j'adore. C'est des détails, mais moi j'adore ces petits détails qui peuvent complètement modifier l'aspect visuel du jeu, parce que tout se passe dans les détails. Regardez les univers de The Witcher 3, par exemple. Tout se passe dans les détails, hein. Tout est dans les détails. Donc, 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 c'est bon. Bah merde, où est-ce qu'elle est passée l'autre ? Elle est là, d'accord. Elle aurait bougé, parce qu'avant, elle n'était pas là. Bizarre. Ok, donc, on est bon, dans la bonne direction. Hop. Si je décidais de le faire simplement, parce que certains d'entre vous m'ont dit que, bah, potentiellement, si je me fais agresser, ça va faire de l'action. Et si j'ai pris toutes les missions avant, c'est parce que vous souhaiteriez peut-être que je fasse que le trajet, vu que le trajet est court et assez tendaxe, puisque dans un sens, c'est de l'anarchie, dans un autre, apparemment, vous voyez, je vais me faire agresser. En plus, il est suffisamment long pour que je me fasse agresser. Donc, voilà, il y a un intérêt des deux côtés à faire le trajet, uniquement le trajet. Donc, dites-moi ce que vous, vous en pensez, chers amis. Vous voyez, par exemple, là, on a un vaisseau derrière nous. Un anaconda, c'est pas trop mal. Bon, par contre, ah, c'est Wito qui m'a parlé, donc il a un impérial courrier. Bon, il a un vaisseau impérial, c'est exactement ce que je cherche à farmer. Nous sommes donc rang vilain, donc c'est le rang 3. J'espère atteindre les 100% dans cet épisode. Si ce n'est pas le cas, je vais peut-être essayer d'acheter quelques points supplémentaires, tout simplement via le système de... Comment ? D'aide par donation, voilà, par don. Donc, on verra bien, on verra bien si ça marche ou pas. J'ai l'impression que la cam'est pas encore... Elle va bouger encore, c'est chaud. Si je tourne par là, ça devrait être un peu mieux. Voilà, hop. Bon. Oula. Bon, il y a moi qui bouge aussi. J'ai pas de nouvelles, encore une fois, de la commande réalisée. Mais en même temps, vous savez qu'avec les week-ends de novembre, je me doute bien que ça va être compliqué de faire les envois et de les avoir à temps, etc. Quand il y aura la réception, il y aura peut-être un jour de décalage avant l'envoi, etc. Donc bon, on verra. Je vous tiens au courant, de toute façon, dès que j'ai le matériel, je vous ferai la vidéo. Pourquoi tu vas aussi vite, toi, Simon ? Hop. Voilà. Et donc, dès que j'ai tout ça, vous pourrez voir si ce matériel vaut le coup. Et pour moi, rien que parce que j'ai fait... Rien qu'en regardant, en fait, simplement tout ce qui est documentation technique, qui m'ont envoyé les... Les... Comment... Les communiqués de presse qu'ils ont fait autour de ce... Comment... De ce matériel. Je peux vous dire que le matériel en vaut le coup, rien que pour le rapport qualité-prix, qui va être juste... Juste épique. Et j'ai regardé, c'est rigolo, parce que là, j'ai fait récemment la comparaison entre mon modèle actuel, qui est un... Un Logitech... Alors, comment il s'appelle exactement ? Extrême 3D Pro. Et le matériel de... Bah, de tout ça. Vous savez, de comment de... Le fonctionnement de tout ce qui est interne au joystick. Enfin, c'est à se demander, en fait, s'il y a vraiment un moyen de comparaison possible, quoi, entre les deux systèmes de fonctionnement. C'est le mien, fait un petit peu archaïque, si je puis dire. Et le leur, c'est... Ça semble être de la pointe, quoi, ou presque. Donc, parce que j'ai quand même regardé par rapport au modèle plus gros aussi un petit peu, mais il n'y a pas de comparaison possible au niveau du prix, en règle générale. Au niveau de la qualité, il y a des comparaisons, mais au niveau du prix, il n'y a pas de... Il n'y a pas de comparaison possible. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré son prix qui est assez abordable... C'est assez cher, attention, mais aussi assez abordable comparé du très haut de gamme. Je vous rappelle que si vous voulez avoir un OTAS, c'est-à-dire un joystick... Attendez, je vais essayer de mettre tout ça dans la caméra, voilà. Un joystick et une commande de poussée à la main séparée, il faut quand même commencer à vouloir mettre de l'argent dedans. Mais là, le tarif de ce kit-là, moi, ça me choque. Je me demande où est-ce qu'ils ont... Quoi ? Je me suis fait agresser ? Quelqu'un qui a essayé d'attaquer la station ? Il faut des couilles, mais enfin bon... Il faut être aussi un parfait abruti, quoi. Enfin, je sais pas, t'as vu la taille ? Tu me diras, tu me diras, escadron... Enfin, escadron de... 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 De X-Wing versus... Étoile de la mort. Ou étoile noire. Non, étoile noire, je crois. Alors, j'ai jamais toujours confondu les deux, c'est chiant. Il y a des gens qui se font amuser avec ça quand j'étais petit, et du coup, je me plante toujours maintenant. Le père de mon meilleur ami, qui m'a bien niqué à ce moment, à cette époque-là, qui me disait que, justement, c'est l'étoile de la mort. Non, c'est l'étoile noire, non, c'est l'étoile de la mort, non, c'est l'autre. Et moi, du coup, c'est l'étoile de quelque chose. Bref, le résultat est le même, elle explose à la fin. Alors, service de SpatioPort. On va y rendre ses missions. On n'a pas eu trop d'action, mais bon. Pourquoi pas ? Oh, c'est joli, c'est sympa comme truc, ça. Alors, tableau de mission. Donc, nous sommes actuellement en 47% de mémoire, c'est ça. On va rendre cette mission. Bon, ça ne sert à rien de regarder l'argent, en l'occurrence. Hop. Nous, on est là uniquement pour tout ce qui est... Tout ce qui est rang. Hop. Alors, on en s'en va combien de points ? 60% ? On n'en fait que 13% ? Ouah, c'est la dèche. 25 000, je vais bien donner. Allez, vas-y, prends. Hop. Ok. Ici. 30 unités. Donc là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Là, je ne peux pas. Ok. Ici. Indite, je n'en ai pas. Et là, ça ne sert à rien. Ok, je suis assez déçu. 62%. Bon, c'est déjà ça. Ouais, je suis assez déçu. Je m'attendais à beaucoup mieux. Donc, écoutez, la prochaine fois, ce que je ferai, c'est que je ferai en sorte d'avoir les 20. Là, j'ai fait un cycle complet. Avant de lancer l'épisode comme j'ai fait, comme j'avais dit que j'allais faire. Et ça n'a pas suffi, apparemment. Donc, écoutez, la prochaine fois, je ferai 20 missions. Et puis, on verra bien ce que ça va nous donner à nous. Donc, voilà, les amis. Encore une fois, merci d'avoir laissé cette vidéo. N'hésitez pas à la pouce, vérifier, la commenter, la partager, vous abonner. Rejoindre le groupe Steam joueur de la Playroom. Donc, pour trouver là dans la barre de la chaîne, quant à moi, je vous remercie d'avoir laissé cette vidéo. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. A plus pour vos aventures. Salut les gens. Et yo ! J'arrive à la faire mon outre maintenant. Je commence à travailler un petit peu dessus. Mais bon. Et dites-moi aussi ce que vous pensez du format de cet épisode qui va être un peu plus court, mais un peu plus dense vis-à-vis de ce qui se passe, si je puis dire. Enfin, un peu moins menu. En tout cas, plus dense, je ne sais pas. Un peu moins menu, certes. Voilà, donc salut ! Sous-titrage ST' 501